alors bonjour bonsoir bonne nuit je ne sais pas en tout cas très bonne année bienvenue sur radio thaïlande premier épisode de 2024 alors où suis-je devant une maison des esprits chaque immeuble même chaque maison presque chaque lieu restaurant ou autre ont souvent ce qu'on appelle une maison des esprits mais voyez en l'affilement et alors que j'en vois tellement souvent je me rends compte que la signification précise de cette fameuse maison des esprits donc vous voyez que les habitants donnent à manger les esprits c'est un peu en mode malbouffe mais voilà du fanta du lait chocolat des fruits quand même donc je laisse à chacun faire ses recherches c'est ça aussi radio thaïlande je suis pas là pour détenir une vérité plutôt pour ouvrir des horizons ensuite donc oui et où je suis j'ai bien je suis à the bays c'est ce grand immeuble qui marque un peu l'entrée de t77 où j'ai habité comme dans presque tous les condos du quartier puisque j'ai habité aussi dans cet immeuble the blocks et que donc j'habite maintenant de l'autre côté du canal et donc j'y suis de passage comme à peu près une fois par mois puisque j'y vais chez le coiffeur donc je voulais vous faire découvrir ce cet immeuble alors à la fois qui comme ça vu de loin peut apparaître très grand et pas forcément extrêmement beau mais qui de l'intérieur réserve d'agréables surprises donc avec effectivement un assez grand jardin et puis des petits commerces dont un coiffeur voilà coupe de nouvelle année 10 euros la coupe et ouais les coiffeurs changent j'en suis à la troisième depuis que je m'en souvienne là ça y est elle a fini par comprendre mes cheveux notamment la chasse aux épis ça c'est quelque chose d'assez compliqué j'ai des cheveux assez rebelles mais j'en ai donc je me plains pas alors ici se trouve la piscine de ce grand immeuble piscine qui elle aussi est très grande elle fait 35 mètres de long mais je pourrais pas aller la filmer parce que pour le coup il faut une kikar dès que je n'en ai plus voilà petit oui petit genre de d'endroit détente toujours agréable en thaïlande l'esprit community a toujours un peu de monde c'est vivant il ya des enfants voilà je pense toujours un peu parisien qui se battent pour un morceau de square limite la proximité d'un square impacte le prix au mètre carré voilà ici chaque immeuble quasiment à son petit sa petite aire de jeu pour enfants ce qui est ce qui est plutôt sympa alors oui on va faire voilà juste petite revue rapide des commerçants rez-de-chaussée avec effectivement donc distributeur de deux billets l'incontournable 7-eleven naturellement ouais donc oui là vous avez des deux pièces qui commencent dans les droits dans les 400 euros je crois 15000 baht peut-être un peu moins et puis des trois pièces rien que ça c'est des deux pièces ou des trois pièces c'est toujours aussi un peu le problème quand même c'est quand vous commencez à chercher des grandes surfaces dans les immeubles neufs eh bien ça n'existe pas terrain de basket voilà donc faut pas avoir une trop grande famille voilà le coiffeur voyez la coupe femme à 350 baht c'est la coupe femme commence à 12 euros même pas air wash air cut pareil 350 à peine plus de 10 euros bon après il y a des soins beaucoup sophistiqués pour mesdames que je ne saurais pas bien décrire ouais c'est 10 euros la coupe c'est propre c'est climatisé c'est très sympa j'en fais la pub de baise air salon là on a des donuts et puis je fais aussi la pub inconditionnelle de mon lita restaurant très abordable dans lequel on peut manger à la fois thaï et étranger à la retour de l'autre côté du canal pour finir cet épisode sur comme le message que je voulais envoyer en début d'année qui est un message finalement d'espoir un message de combat pour toutes les personnes qui peut-être sont dans ma situation donc des entrepreneurs chef d'entreprise qui sont dans une situation difficile et qui doivent se battre je pourrais penser aux ces agriculteurs français plombés par des charges en hausse et des prix trop bas j'en passe et des meilleurs voilà j'ai vu un sujet récemment là sur les agriculteurs donc je pensais à eux mais il ya tout un tas de professions voilà qui font face à des difficultés alors en ce qui me concerne effectivement je donc j'ai une petite boîte je suis à mon compte et imaginez que je suis un petit avion voyez j'étais comme j'avais petite altitude de croisière depuis des années je me méfiais pas trop j'ai c'est comme si j'avais l'impression rien pouvait m'arriver voyez sauf qu'en fait je suis à peine ce coin et pour moi c'était au mois d'août dernier globalement j'ai perdu très brutalement le seul client que j'avais à ce moment là puisque je m'étais engagé moi une exclusivité de service que c'était un peu unilatéral d'ailleurs parce que je suis bien gentil j'ai perdu le seul revenu fixe que j'avais à l'époque ça a été sans préavis dix jours de préavis et je n'avais rien prévu d'autre j'avais pas de plan B donc j'avais les fameux donc pour un tas de raisons voilà séparation avec une femme taille peut-être aussi un certain manque de comment on va dire de ouais de prévision de prévoyance j'avais pas d'énormes réserves mais j'avais les fameux six mois de cash flow j'avais toujours au moins ça sauf qu'en fait six mois ça va très vite quand vous n'avez aucune aide publique c'est ça que je veux ici s'il vous arrive un pépin en Thaïlande il n'y a pas de chômage il n'y a même pas de RSA ou quoi que ce soit voilà il y a aussi voilà il n'y a pas de moi je travaillais alors il n'y a pas les contrats de travail c'est beaucoup moins protecteur du salarié vous n'avez pas trois mois de préavis vous n'avez pas les prud'hommes vous n'avez pas voilà c'est vous vous retrouvez sans rien sauf qu'il faut continuer à payer en tant qu'étranger en Thaïlande vous êtes toujours invité à payer donc votre visa votre permis de travail vos taxes pour rester être légal en Thaïlande ça coûte de l'argent il faut contribuer et personne va vous aider personne va dire oh mon pauvre petit on va t'aider non alors il y a peut-être bien des mécanismes d'aide pour les petites entreprises thaïlandaises mais c'est des niveaux vous savez par exemple pendant le covid quand en France c'était le quoi qu'il en coûte ici les thaïs ils ont eu 5000 baht c'est 150 euros one time peut-être deux fois donc je veux dire c'est en tant qu'étranger de façon oubliez c'est vous ne touchez rien vous payez voilà donc c'est juste quelque chose de peur alors c'est vrai que de peur de faire le rabat jouet de service est-ce que je me répète je sais plus j'ai fait là j'avoue que j'ai fait la première prise un petit peu plus tôt moi je suis pas sur radio thaïlande même si vous voyez là je suis là je vais aller faire mes 30 longueurs dans mon condo avec piscine mais moi ce qui m'attend c'est un dry january et apparemment je suis dans la tendance du no spend january aussi moi c'est là c'est le petit avion vous voyez qui avait son altitude croiseur il a fait comme ça et là il est comme ça là à fond sur le manche là à fond sur le manche et je suis pas loin du sol voyez et donc là j'ai janvier février pour faire ça voilà mais ce sera à coup de dry january de no spend january d'énormes rigueur là je me suis mis des règles de rigueur j'ai toujours été assez autodiscipliné mais là il va falloir passer un step dans l'autodiscipline sur la densité de travail dans les journées alors que je suis tout seul voilà parce que ne comptez que sur vous même que sur vous même encore une fois là je parle de l'entrepreneur si vous êtes envoyé par une boîte pour trois ans contrat d'expat et tout super si vous êtes embauché aussi des gens peut-être d'embaucher dans des boîtes qui accompagnent qui vous qui vous forment qui vous qui vous entraîne super mais quand vous êtes à votre compte en thaïlande vous êtes vraiment à votre compte et faut vraiment compter que sur vous même donc voilà c'est avec un message de solidarité en tout cas par l'esprit à tous ceux qui éventuellement traversent des moments difficiles sans vraiment personne pour les aider concrètement à part te dire bon courage et c'est ce que je fais je vous dis bon courage et je me souhaite bon courage et ayez ça en tête de peur d'être à la joie avant de vous expatriez là je parle à des jeunes éventuellement qui pourraient être tentés par une expatriation en 90 jours en suivant les conseils de charles en thaïlande faites gaffe quittez la france à moins de ce moment là pour rester dans le système de solidarité français il faut payer quand je suis arrivé il ya longtemps je crois que c'était 500 euros par trimestre pour moi ça me paraissait juste pas pensable à l'époque j'avais pas bien réalisé ça que je savais mais j'avais pas bien réalisé ce que ça voulait dire que de quitter le système de solidarité français alors c'est vrai qu'en france on est très abaché en permanence surtout mais honnêtement rendez vous bien compte ce que ça veut dire de quitter un système dans lequel la santé est gratuite l'éducation est gratuite dans lequel quand on perd son boulot on a un chômage au mieux un rsa ou d'autres aides d'accompagnement des formations gratuites voilà beaucoup d'aides beaucoup d'aides beaucoup d'aides publiques beaucoup de solutions beaucoup de filets de sécurité ici il n'y a pas de filets de sécurité donc là c'est sans filets de sécurité que je vais poursuivre ce que j'espère sera sans alcool la cuvée du redresseur